Bonjour, je suis Nicolas Ghané, le directeur de CERMAP, Groupe Ghané Environnement. Nous sommes ici à Marseille, près de la forme 10, la plus grande forme d'Europe. Nous sommes en train de faire une reprise de déchets de fond de cale avec le navire Charnadés Slope à bord du navire Maya. Le déchet de fond de cale, ce sont les fameux déchets, quand on parle de déchets de dégazage, les déchets qui sont déchargés au large des côtes françaises, en Méditerranée ou par ailleurs. Nous, tous ces déchets, on les récupère pour les retraiter, pour en refaire des combustibles, pour traiter l'eau. Nous avons fait construire ce navire qui s'appelle le Charnadés Slope en Turquie. On l'a mis à l'eau le 2 février 2011. C'est un navire qui est neuf, qui est double coque, qui est armé par 4 marins. En ce moment, il est en train de récupérer de mémoire 15 mètres cubes de déchets de fond de cale. En même temps, il fait des poubelles et il livre un petit peu d'eau. On fait plein de services pour ce navire, qui doit après repartir pour un chargement du côté de l'Australie ou par là-bas. La société CERMAP a été créée en 1991 par mon père, Eric Gannet. Son idée à la base, c'était de permettre aux navires d'avoir des moyens performants pour récupérer tous leurs déchets, sans augmenter la durée de leur escale, sans qu'ils perdent de temps. Des moyens propres, performants. Le but est de recycler un maximum de déchets. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de déchets, on pense perdre du temps, on pense que ça a coûté du temps. Alors que non, là, le navire, il est en train de... il est en peine d'escale commerciale, il a des travaux à faire. Donc, sans perdre du temps, il décharge tous ses déchets solides, liquides, pour lui, donc c'est transparent. Ça, c'est vraiment important. Donc, nous, CERMAP, c'est une société qui est familiale. Donc, je travaille avec mon frère, Alexandre. J'ai repris l'activité depuis maintenant 5 ans. Et donc, chaque année, on emploie des personnes de plus en plus. On a commencé, mon père tout seul. Aujourd'hui, on est un groupe de 40 personnes. On continue à embaucher, on continue à créer des emplois. Aujourd'hui, on opère trois navires, dont le Channan, le Romy et le Manon. Donc, des slopes, c'est notre particule d'armateur. Et on a également des moyens terrestres, à savoir on a des camions-pompes, des citernes routières, pour aller travailler sur d'autres ports. Parce que notre rayon d'action, aujourd'hui, c'est vraiment la Méditerranée française. On travaille à Toulon, avec des clients comme Corsica Ferry. On travaille sur Marseille. On travaille sur des pétroliers, des chimiquiers, à la Vera, à Foss. On va sur CET également. Même un petit peu d'Atlantique, si besoin est. Donc, la vocation du groupe Gagné Environnement, à travers sa filiale CERMAB, c'est de revaloriser un maximum de déchets. Les déchets hydrocarburés redeviennent des fuels qui seront, après, revendus comme combustibles. On recycle des plastiques, on recycle le carton, on recycle tous les déchets qui sont générés, au maximum. Voilà, pour nous, c'est une image qui est très forte. On parle bien du groupe Gagné Environnement. Vraiment, et notre slogan, c'est pour une mer plus bleue. Parce que tous ces déchets-là, les déchets chimiques, les déchets hydrocarbures, c'est vrai que, quelque part, ça abîme un petit peu la mer. Nous, le but, c'est vraiment de récupérer, d'éviter le rejet sauvage, de proposer des solutions. Parce que, souvent, on a reproché au port de ne pas être équipé. Et, donc, là, on veut dire, il n'y a plus d'excuses. Il y a tout ce qu'il faut. On va le faire pour notre animateur. Donc, au moment où ça va, c'est le coup qu'on fera, on va prendre un rapport. Ça va. Super Thierry, MPK de TCHF. Donc, on profite de la présence du liaison de navires, des abeilles internationales qui font de l'assistance en haute mer pour ce magnifique point de vue. Donc, à bord du liaison, je le rappelle, avec l'aimable permission du commandant. Je viens quand même à rappeler, au niveau de CERMAP, son site internet, gane-environnement.com. Je l'ai également, alors que CERMAP est aussi une société qui est polyvalente. On fait, donc, tout ce qui est, avec les éléments sur RAD, on va également livrer du fret, de la nourriture, tout ce qui est livraison d'eau, d'étage industriel en cas de pollution. On est vraiment multi-services. Ça, il faut bien y tenir. Le déchet maritime reste notre cœur de métier. Maintenant, on a su se diversifier. On a su développer autour de notre expertise maritime tout un ensemblier de services pour permettre la préparation de l'environnement. Également, permettre, toujours pareil, de faire gagner du temps aux navires de commerce, de leur offrir du multi-services, différentes opérations avec un seul et même navire. Ce qui est un peu une première, parce que ce navire qui a été construit pour faire du déchet maritime, navire neuf double coque, c'est le premier en Europe construit pour ça. Il faut savoir que généralement, ce sont toujours des navires qui ont déjà eu plusieurs vies en tant que transporteur de produits, en tant que différents services. Là, vraiment, c'est le premier navire double coque construit pour ça. Et ça, je t'aime à y insister. Donc, le rayon d'action de ce navire en Méditerranée, ça va être vraiment tout ce qui est Méditerranée française, Italie, Espagne. On peut y aller. Par exemple, dimanche dernier, ce navire est parti à 23h pour aller à Port-à-Nouvelle pour récupérer un lot de 110 m3 d'eau sale sur un navire. Donc, on est venu à lui. Et après, on a fait le chemin retour sur Fosse pour décharger. Donc, là, il est parti ce matin de Fosse pour venir là, ici, donc à Marseille. En termes de, au niveau technique, ce navire, donc, c'est 8 cuves revêtues époxy, qui sont réchauffées d'une capacité totale de 550 m3. Voilà, on a une double ségrégation, c'est-à-dire qu'on peut transporter deux produits complètement différents sans avoir de risque de pollution entre eux. Ce navire peut faire aussi bien du propre que du sale. Il peut très bien faire des lots de gasoil, d'huile ou autre. Bon, là, aujourd'hui, il est en déchets, qui est son métier. Mais, voilà, c'est vraiment dans la continuité de nous permettre d'évoluer en douceur et d'offrir toujours plus de services. Donc, ce navire est armé par 4 personnes. Donc, on a un capitaine, un chef mécanicien, un bosco et un matelot. Si, en cas de besoin de naviguer sur l'Espagne et l'Italie, on va rajouter, donc, un second pour permettre de faire une navigation à gène 4. Voilà, un petit peu au niveau caractéristique. Sinon, il fait donc 47 mètres de long, 7,50 mètres de large, 3,20 mètres de tir en dos. Toutes les constructions d'acier, navire monomoteur, 700 chevaux. Et voilà, donc, je rappelle, mise à l'eau le 2 février 2011. C'était un grand moment, un grand moment de bonheur, parce que voir son navire glissé sur des boudins pour arriver dans l'eau, c'était vraiment un moment très fort que j'ai partagé avec mon père. Voilà, très fortement. Donc, beaucoup se demandent comment son navire a pu être financé parce qu'il coûte bientôt 2,3 millions d'euros. Il faut savoir qu'il fonctionne au spot, à savoir que ce sont des opérations qui sont faites maintenant pour demain. Il n'y a pas vraiment de contrat, c'est vraiment que des opportunités. Maintenant, on a profité de la crise. On a toujours dit que ça voulait dire crise, ça veut dire danger, également opportunité. Donc là, en l'occurrence, on a profité d'un projet qui était assez balbutiement, qui a été justement arrêté pour cause de crise. On a pu le reprendre et on a pu faire justement un très bon coup pour prendre ce navire qui était à la base, le mettre à notre sens, l'arranger, lui faire les modifications qu'il fallait pour en faire un navire neuf. On a vraiment profité de la crise pour travailler et pour avoir un matériel qui, je pense, était hors de notre portée. Maintenant, ça a vraiment été de l'opportunité. Et quand mon père a invité ce navire, c'est bavissimant que mon père a versé une larme, j'ai dit là, ce navire là, il est pour nous. Il n'y a pas de problème, il est pour nous celui-là. Donc je vous invite de nouveau à nous retrouver sur notre site internet www.ganay-environnement.com Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada